Mon cher Baudelaire, voilà deux mois que nous sommes sur les fleurs du mal pour en avoir imprimé cinq feuilles. Je ne vous en dis pas davantage. Vous avez depuis quatre jours la sixième feuille en page. Bien vôtre, Poulet Malassie. Vous êtes ici dans un magasin auquel très peu de personnes ont accès car c'est le magasin le plus précieux de la réserve des livres rares qui elle-même est le département de la Bibliothèque nationale qui conserve les livres imprimés les plus rares de sa collection. Cette collection de livres rares imprimés représente aujourd'hui un peu plus de 200 000 volumes et ici dans ce magasin-ci que nous appelons le magasin de grande réserve nous n'avons qu'un choix étroit des livres les plus rares parmi les livres rares. Chaque fois que nous sortons un livre des rayons, nous laissons un bulletin de communication, la trace d'un bulletin de communication, ce que nous appelons donc un fantôme dans notre jargon technique qui permet de savoir qui a sorti le livre et à quel moment ce livre a été sorti. Là on a une sorte de livre qui multiplie sur lui-même toutes les raisons de rejoindre la réserve des livres rares. C'est la première étude complète sur la représentation de la scientifique de la Lune au XVIIe siècle. C'est en même temps un livre remarquable par son illustration, puisque toutes les figures sont coloriées. C'est un livre remarquable par sa provenance. Il a été offert par l'auteur à Louis XIV. Là nous sommes en 1647 et donc le télescope était un instrument qui était en usage depuis l'époque de Galilée, quelques décennies plus tôt. Donc c'est à la fois un très grand livre scientifique et une œuvre d'art. Je n'utilise pas de gants car j'utilise des mains propres qui sont infiniment plus sûrs pour le maniement des volumes que des gants. Parce qu'avec des gants vous risquez toujours de déchirer des pages, vous n'avez pas la même qualité de préhension des objets. Et donc il est évidemment très important d'avoir des mains parfaitement propres. Disons que les gants mettent en scène la préciosité. Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les épreuves d'imprimerie qui ont été envoyées par l'imprimeur à Baudelaire et que Baudelaire a annotées et corrigées en faisant toutes ces remarques. L'intérêt aussi de ces corrections, c'est qu'elles ne sont pas seulement typographiques, mais il y a bien aussi des corrections textuelles, des modifications que, jusqu'au dernier moment, Baudelaire a apportées à son texte. Et il y a un petit mot de Poulet Malassie au début que je voulais vous lire. Mon cher Baudelaire, voilà deux mois que nous sommes sur les fleurs du mal pour en avoir imprimé cinq feuilles. Je ne vous en dis pas davantage. Vous avez depuis quatre jours la sixième feuille en page. Bien vôtre, Poulet Malassie. Alors ici, à la réserve des livres rares, nous sommes évidemment très attentifs à conserver à la fois toute l'authenticité historique de ces marques qui donnent au livre sa puissance d'histoire, finalement, sa valeur d'histoire. Et puis, qui permettent aussi de constater que ce livre est, par exemple, le livre qui a appartenu ici à Stendhal, là, à Napoléon, tel autre qui vient de Montaigne. On a, par exemple, une trentaine de livres qui viennent ici de la bibliothèque de Montaigne. C'est le cas de livres annotés par Jean Racine. Je peux vous en montrer un ici. C'est une édition des vies parallèles de Plutarque. Vous pourrez constater que c'est une édition en grecque du XVIe siècle que Racine a annotée. Donc là, vous avez la signature de Racine. Johannes Racine, 1655. Donc, il a 16 ans. Maintenant, il est clair qu'un certain nombre de volumes ne peuvent pas être numérisés. Celui-ci, par exemple, est numérisé. De fait, la réserve des livres rares est une collection qui a commencé de se constituer au sein de la bibliothèque nationale à l'extrême fin du XVIIIe siècle, dans le milieu des années 1790. Et à ce moment-là, avaient été définis quelques critères de rareté qui restent encore valides aujourd'hui. C'est une notion difficile à saisir parce qu'elle est susceptible de chaque fois d'évoluer. C'est ce qui en fait la difficulté. C'est ce qui en fait aussi, à mon avis, tout l'intérêt. Au fond, la rareté, c'est d'une certaine manière une sorte de miroir de nos valeurs culturelles. La Bibliothèque nationale de France conserve l'une des plus belles collections d'incunables au monde. Le mot « incunable » signifie « berceau ». Ce sont les livres qui datent du siècle qui a été le berceau de l'invention de Gutenberg. Nous sommes une des très, très rares bibliothèques à conserver, par exemple, deux exemplaires de la Bible de Gutenberg. Donc ça, c'est une adaptation, c'est une mise en image de l'apocalypse de Saint Jean. À la différence de la Bible de Gutenberg, c'est un livre imprimé, mais ce n'est pas un livre imprimé à caractère mobile. C'est-à-dire que les textes que l'on peut voir dans chacune des cases qui composent les pages ne sont pas composés avec des caractères mobiles, mais ils ont été gravés sur une plaque de bois exactement comme les images. C'est une collection internationale et le fait que notre collection de livres imprimés commence avec la Bible de Gutenberg le dit assez bien. Nous sommes bien les conservateurs d'une tradition dans son vrai sens, c'est-à-dire non pas quelque chose qui soit un passé refermé sur lui-même, mais comme quelque chose qui vient nourrir notre propre présent. Sous-titrage Société Radio-Canada